Alors je vous propose, évidemment il y a des épreuves initiatiques dans cette émission, à la bonne heure Philippe, et notamment, et bien on ne le connaissait pas sous cet aspect là, c'est un véritable impertinent, voici Patrice Carmouze. Mais qu'est-ce qui vous a pris Philippe Toréton ? Allez comme ça interpréter le rôle d'un nuissier accusé à tort d'avoir violé des enfants et pratiqué des attouchements sur les siens, vous croyez que c'est drôle ? Résultat, qu'est-ce qui se passe ? Stéphane va voir le film et il tombe dans les pommes. C'est vrai. Et vous, Philippe Toréton, vous venez là comme si de rien n'était ? Oui, je joue le rôle d'un innocent qui a dû se battre contre la machine judiciaire, la surdité des juges. Innocent ? Et Stéphane qui fait un malaise ? C'est pas votre faute peut-être ? Est-ce que vous avez besoin d'aller perdre 30 kilos pour interpréter cet huissier quand il fait une grève de la faim ? Vous auriez pu simuler, nous faire croire, vous en êtes resté au principe de Strasberg, le problème n'est pas de jouer mais d'être. Très bien, non, vous auriez fait un gréviste de la faim de 80 à 90 kilos, ça ne l'aurait pas mis dans cet état-là, Stéphane. Il aurait peut-être même repris deux fois du poulet en s'en sortant, vous allez savoir. Bon, d'accord, l'huissier que vous interprétez, c'est Alain Marécaud, les flics débarquent chez lui à l'aube, il l'arrête devant ses enfants à peine réveillés, ils arrêtent aussi sa femme, il va être enfermé pendant plus de 20 mois, perdre son emploi, sa femme, sa maison, personne ne va l'écouter ni même l'entendre, on l'accuse du pire des crimes alors qu'il n'y est pour rien. Ok, 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 il n'y a plus sympa comme situation. Mais, Stéphane, est-ce qu'il y est pour quelque chose là-dedans ? C'est lui qui a prévenu les flics ? Il a la tête du juge Burgaud ? Non, alors pourquoi vous vous acharnez contre lui, Philippe Touretton ? Vous l'en voulez personnellement ou quoi ? Parce que je vais vous dire, être accusé de pédophilie, c'est pas drôle. Ça peut, j'en conviens, déstabiliser, mais allez gentiment, une projection le soir, en sortant du bureau, en se disant tiens, je vais passer un beau moment et tourner de l'œil parce qu'un type dans votre genre a assez de talent pour nous faire croire qu'il va crever sous nos yeux. Alors là, je dis non ! Et il y a un peu de respect pour le spectateur. Monsieur Touretton, s'il vous plaît. Je ne sais pas, moi, jouer dans des films plus intéressants, plus actuels, plus en prise avec notre société, pourquoi vous ne faites pas la guerre des boutons comme tout le monde ? C'est gentil la guerre des boutons, les enfants ne se font pas violents, en tout cas. On ne le voit pas à l'image. Non, non, la trupe. Pendant le tournage. Le seul danger après, c'est que Stéphane s'ennuie un peu et dit, si j'aurais su, j'aurais pas venu, mais enfin, il ne risque pas la plexie. Cela dit, à votre décharge, c'est vrai qu'il est sensible, Stéphane. D'habitude, ça ne se voit pas trop parce qu'il s'endort assez vite aux projections. On est confortablement installé dans des fauteuils moelleux, mais parfois, on frise le drame. Je me souviens, par exemple, à la projection d'Astérix. Il n'était pas dans sa meilleure forme. Ah, il me fait peur, le gros, il disait en montrant Depardieu. On dirait Guy Carly en plus méchant. Bon, on avait réussi à le camé, mais vous voyez, il vit les films de l'intérieur. Alors, naturellement, quand il y a un film comme Présumé Coupable, dans lequel on ne peut pas ne pas s'identifier à cet Alain Maréco, broyé par le mensonge, broyé par une machine judiciaire sourde et aveugle, bien huilé par des magistrats qui nous font penser parfois, toutes choses étant égales à ces fonctionnaires du Troisième Reich qui s'est signé à faire partir des trains à l'heure sans s'inquiéter de leur destination, quand cette histoire rencontre un acteur de votre talent, pour ne pas dire de votre génie, alors que, alors oui, on le ressent, ce malaise qui n'est pas seulement celui de Stéphane, mais qui est celui de notre justice et de notre société. Merci.